Eh bien salut à tous, c'est Carboy. Ah salut Carboy, bonsoir à tous, c'est Thierry Baik. Ça y est on y est, c'est reparti pour une saison à long an. Une saison bien chargée, saison 4 qui va démarrer ce soir sur le circuit de Thermas en MotoGP, va quand même comporter 14 soirées donc ça va être long pour nos amis mais pleine de rebondissements puisque le schéma qu'on a choisi pour eux c'est assez chaud bouillant, ils vont avoir droit à toutes les catégories mais dans des conditions différentes comme on l'a inscrit on va commencer par 4 soirées MotoGP ensuite on va faire une super soirée MotoE avec des points qui vont coûter double ensuite on repartira pour deux soirées MotoGP ensuite on aura deux soirées Moto2 et on repartira pour une soirée spéciale un peu comme la MotoGP mais cette fois en Moto3 avec des points qui comptent double et on finira la saison 4 avec quatre soirées de Moto2 donc on aura balayé l'ensemble des catégories dans différentes conditions et on va dire que la grosse nouveauté entre guillemets qui discute franchement ça a été très très indécis quand peu le choix de mettre ou pas la consommation et l'usure des pneus. Je sais pas si t'as testé Thierry mais moi effectivement j'ai testé la Moto2 et il y a une grosse différence de performance contrairement à MotoGP 22 sur la Moto2 avec consommation et l'usure des pneus. Il y a deux secondes facile d'écart donc je sais pas si nos petits amis pilotes ont fait le bon choix je pense qu'ils auraient dû rester en sans consommation sans usure je sais pas ce que t'en penses mais. Ah disons que moi j'ai c'est voilà c'est faisons un peu du nouveau c'est comme ça que je vois la chose c'est faire du nouveau avec des choses si on regarde de l'e-sport il y a consommation de pneus bien même si on n'a pas tous la prétention de pouvoir être dans le dans l'étape mais consommation usure des pneus ça va prendre différemment la chose quand on démarre une calife avec le plein d'essence il faut anticiper par rapport aux repères de freinage par rapport à l'accélération on va arriver au prochain virage un peu moins vite mais il faut penser quand même que la moto est lourde donc c'est toute une gestion il y a une question de feeling qui va qui va arriver là où on l'avait pas vraiment dans la non consommation et puis dans la non-usure donc là il va falloir voir différentes petites choses et je t'arrête il est 21h Thierry il est 21h et ben on va lancer on lance tout simplement et puis on va rejoindre le circuit de thermas ok ton circuit à toi monsieur ouais celui que j'aime bien mais bon il y a du boulot c'est clair il y a du boulot pour ce circuit voilà bah écoute je te dis à tout à l'heure et ben oui après les califes forcément forcément après les califes pour faire la grille de départ exactement et écoute bonne califes forcément et à tous les pilotes à tout à l'heure et bien voilà nous nous retrouvons sur le circuit de thermas nous allons procéder de qualification chose nouvelle avec la consommation et l'usure des pneus pour 15 minutes après quoi les 19 pilotes qui ont répondu présent ce soir on a Yanli qui n'a pas pu être parmi nous donc les 19 pilotes on va aller tous les reclasser du meilleur au moins bon temps et on va séparer en deux groupes le premier groupe qui sera donc de dix personnes dix pilotes il va se trouver être avec carte boy et les neuf suivants se retrouveront avec moi voilà donc on va savoir dans un quart d'heure plus les calculs ce que ça va donner et donc comme il se doit le premier qui sort il y en a j'ai un qui sort il faut juste le trouver et on va faire un petit tour avec lui on va finir par fondé sur celui qui est sorti en premier et bien c'est Moutmout Moutmout qui va maintenant voilà il est chez Promac c'est notamment la moto que j'utilise c'est temps-ci et j'ai partagé un réglage là-dessus et on va voir si Moutmout arrive à faire un bon voire très bon chrono dès le début alors c'est parti je vous laisse apprécier je vous laisse apprécier première chute pour Maxi Francis bien sûr tout le monde est en rouge on a pour l'instant aucun temps de référence il n'y a notamment aucune pénalité dans tous ceux qui sont sortis pour l'instant ce qui veut dire que c'est de bonne augure pour la fin le dernier virage qui va être la source de beaucoup de soucis pour beaucoup de pilotes le petit gauche grosse accélération 3ème et on en joue et une 34.5 pour Moutmout bon déjà c'est un joli temps et Cupra il l'a battu à l'instant d'un millième allez on va aller voir on va aller voir qui et Naoi qui a pris deux dixièmes bravo Naoi Naoi est actuellement premier alors on va aller voir Fab 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 qui est sur une Apria il faut savoir que de plus en plus de personnes adoptent la version Apria je me suis allé juste avant avec Hardboy il m'a dit que ce niveau là c'est beaucoup plus stable sur les changements d'angle plus de stabilité en ayant un même réglage alors ça donne en attendant Fab il est en une seconde trois et là on va tout de suite sauter sur le premier qui fait la moindre amélioration et bien ce sera Maxi Francis bien sûr son amélioration n'est pas n'est pas une vraie parce que c'est son premier tour il n'a pas encore de chrono c'est le premier c'est le seul par contre on sent que ça va descendre Maxi Francis légèrement écarté légèrement c'est un petit bout il s'est pas mal écarté j'espère qu'il n'aura pas trop perdu pour avoir un temps le plus raisonnable possible allez Maxi et après on ira voir Kuprao ou Moutmout le premier qui se présente sur la liste et qui sera Moutmout parce que Moutmout on l'a déjà vu même Brav il va passer Maxi Francis à 2 secondes 9 Moutmout le dernier droit très bien négocié ça accélère deuxième temps sauf que ça me met que le deuxième n'a pas de chrono chose bizarre avec un scratch bon il ne fout pas il ne cherche pas il a foncé tout droit pour la sortie et il est en une 34-0 bon et ben c'est pour l'instant lui c'est bon le temps de Moutmout est revenu à une 66 au même petit que Naï pour l'instant ils sont 5 dans la même seconde on va éviter de regarder ceux qui sont dans les stands allez Pepper Pepper à l'honneur si on change Pepper sur une KTM on va voir après le tour de Pepper qui a quoi ? en termes de moto on va voir un peu ouh là là ça passe ça passe ah là 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 on ne sait pas compter comme étant une pénalité tant mieux pour Pepper mais n'empêche qu'il n'améliore pas malgré tout on garde l'angle ça ne glisse pas trop c'est pas mal on change d'angle mais on accélère on envoie l'angle on envoie on y va nous avons donc une Apria deux Apria une Ducati une Apria trois Apria une Ducati trois Apria une Ducati une KTM trois Apria une Ducati une KTM une Honda trois Apria deux Honda une Ducati une KTM alors là maintenant on est à deux Ducati de nouveau et une Apria donc le coin Apria est vraiment vraiment beaucoup représenté allez on va avec la fin on va aller sur Eldia qu'on n'a pas vu jusqu'à présent à son tour d'être le centre de tous les regards allez allez Eldia 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 a peut-être pris un petit peu au dépourvu avec une autre moto il repart allez forcément il n'améliore pas allez un petit tour chez Jean-Guy un petit coup de Honda les rapports sont courts et là on a un rapport long oh là 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 ça glisse il a voulu trop continuer d'accélérer résultat des courses la moto se déstabilise entre l'accélération et le freinage il faut laisser un petit peu plus de temps à la moto de se restabiliser au niveau des suspensions et lorsque ce n'est pas fait on rencontre ce phénomène de dribble au niveau de la moto et ça finit hélas souvent par terre allez Maxi Maxi est le seul prétendant à l'amélioration actuellement notre grêle là c'est la seconde troisième un actif il n'améliore pas pardon que veut nous dire là où il y a le sujet allez on va se mettre un petit peu en vue pilote pour changer le freinage j'ai trouvé tort le freinage mais bon le freinage bien sur tout le passage ça passe bien aussi pas trop en faire là préparer à la grande accélération pas faire pour lever la moto et envoyer les chevaux ça le fait le freinage est pas mal du tout là vraiment pas mal et Naoi qui passe en tête bravo Naoi bon vous avez vu comment faire pour avoir une peau là alors qui va nous nous dire un petit peu quoi faire Jean-Guy Jean-Guy qui passe et qui reste quatrième Elvia encore quatre minutes le plus dur est vraiment d'avoir confiance dans l'avant de sa moto pour pouvoir éviter de pencher redresser pencher redresser ça fait gagner quand même du temps notre mot notre mot il y a du rouge il faut venir graboy le petit rouge deux petits brouges encore plus tard au niveau du freinage c'est quelques dixièmes de perdue on va voir s'il avait accélèrement il faut continuer ceux de rouge en tout cas il n'est pas tendre avec sa moto orange au moins une amélioration personnelle c'est une amélioration liable de trois dixièmes trois millième à la fin et bien c'est la deuxième place pour vous tous c'est vraiment c'était magnifique deux dixièmes dans un effecteur c'est dû apprendre on va voir ce que ça donne allez on y va et c'est la deuxième place 63 une soixantaine de millième d'amélioré allez et on conclut par une chute mais c'est pas grave donc on sera rempli ah petite croix qui est trop sorti sur ce virus il est très délicieux on va aller voir Maxi Francis et on est sur pénalité donc maintenant c'est fait peur deux de vitesse trois vitesses une petite déstabilisation et ça ça n'a pas payé alors qu'il tour et bien on va aller voir Narif et c'est le seul en piste avec Jean-Louis un 11 seul et d'un seul coup j'envoie de devant ils viennent de commencer leur tour une 45 400 ah et Mout Mout si on veut Mout Mout récemment arrivé aussi chez les Titi Boy un jeune pilote que j'espère prometteur voilà je n'ai jamais content de lui c'est peut-être la marque des grands champions je ne sais pas mais en tout cas voilà ils se débrouillent bien et la moto est vraiment une passion en ce qui le concerne dans la brille on va retourner on va retourner voir Maxi Francis Mout 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 ne semble pas améliorer alors Maxi Francis il a tout le travail à faire et Mout Mout reste toujours à la même place allez trois améliorations pour Maxi Francis on arrive on arrive sur la grande accélération et le fameux freinage où tout est très délicat et Maxi Francis qui a du mal qui a gagné 5 dixièmes mais c'est pas assez on a Fab Fab qui améliore dans le premier secteur son propre chrono oh il est très très juste mais ça passe ça passe ça passe ça passe manque de peau gris gris ou deuxième secteur le chrono s'est arrêté ce qui veut dire que maintenant tous les pilotes sont dans leur dernier tour il n'y aura pas d'amélioration pour Maxi pour CD LDA ça ne semble pas en prendre la tournure GB Fab non plus c'est Cupra qui va peut-être nous faire une surprise dans son amélioration personnelle c'est la chance qu'il y a dix autres pilotes voilà j'étais Fab qui finit de cette façon là et Cupra qui reste à la première place tant que les pilotes finissent en tout cas personne ne détrônera Naoi de sa pôle en 1'33'7'7'7'4' on valide les temps alors que les derniers pilotes rentrent au stand jetons un oeil sur le classement final qui va déterminer la crise départ de la course et voilà et voilà 887 human samedi 38 0 91 allez hop on prend la tablette et on commence à noter les temps et c'est parti et c'est parti je suis là alors ok ok C'est parti. C'est une surprise, on parlera après. c'est humain hop on a par exemple un yam qui s'est qualifié de mon pente, un dix homme et deux mon pente on a un dodo qui n'a réussi à faire que le 4e temps, surprise non ? ouais j'ai vérifié tous mes temps, c'est important, on monte 4 questions sur 18 il y en a qui devait être là mais qui n'a pas pu être présent le soir, petit souci on lui passe le coucou et bien c'est bon, voilà pour moi, j'ai mis mes temps et j'ai surtout vérifié que tout était correct donc on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de tri donc on y va, on est parti sur le tri de nos fameuses cellules et c'est parti et bien voilà, on a les chronos, Naoy 1 33 774 premier, deuxième Moutmout 1 33 979, Cupra 1 34 0 35 et bien Michou 1 34 212, Jean-Guy 1 34 478, Dilbos 1 34 513 Jorasing 1 35 548, Dodo 1 34 684, Pepe 1 34 904 et le dernier du groupe A, Fab avec 1 35 306 dans le groupe B, on va retrouver Virus avec 1 35 347, LDA 1 35 745, Yam 1 35 781 Pente 1 35 817, Samus 1 36 115, CB 1 36 808, Tilou 1 36 887, 1 36 951 pour Maxi Francis et Humain qui ferme la marche en 1 38 0 91 Est-ce que tu as eu Yarnley qui a essayé de rentrer pendant des essais ? Je n'ai pas vu Yarnley de toute la qualif, il est connecté, mais ça s'arrête là Donc non, je vais quand même leur inviter, s'il est présent, il ira en dernière En dernière, maintenant on va quitter la partie, on va inviter les petits copains dans l'ordre des chronos Après, non, suivons le règlement, tu ne peux pas Ah oui, par exemple, ce serait ne pas respecter le règlement malheureusement Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est deux, ça aide Bon, longueur de course, on est toujours d'accord, 25% et c'est toujours nuageux Ça c'est en très rapide Malheureusement, il ne peut pas Ouais, écarbulation proportionnée, parfait Bon, ben je lance mes 9 invitations En commençant par Virus, etc Donc pépère Déjà, ah oui, il me reste encore toute l'hésitation à faire Virus Ouais, c'est bien, il n'a pas perdu de toute sa maîtrise Ah ben, voilà, il commence à se faire vieux, le petit bonhomme Ça fait ça, voilà Et les petits jeunes, il va être content de l'entendre, c'est là Les petits jeunes, ils sont là Voilà, et puis Et puis peut-être que ça, voilà, ça influence Il doit se poser des questions Il n'est pas dans sa forme légendaire Où tu le mets sur une bécane et puis il s'adapte Sauf si c'est de la moto, oui, avec du soft à l'avant et soft à l'arrière Mais ça, c'est une autre histoire C'est dans un temps passé où vraiment il était en pleine déroute À ce niveau-là Il n'a pas joué, il n'a pas joué, c'est tout Non, mais pas joué, c'est vrai que ça y fait beaucoup Il faut de l'entraînement pour tout comprendre Allez, j'ai invité mes 9 pilotes C'est parti Mets-les dans l'ordre, c'est possible Ah oui, oui, j'attends d'abord qu'ils arrivent Après, on les met dans l'ordre Une fois que tout le monde se commence Pour moi, à partir de ce moment-là Oula, tu as fait ton micro, là Euh, ouais Voilà, retour du micro Chute de la manette avec débranchement du casque C'est pas grave, des choses qui arrivent Voilà, ben J'en ai 9 Donc pour moi, c'est bon Il n'y a plus qu'à Dressing Dodo Ok Pépère Et Fab en dernier, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 et 10 C'est tout le monde, c'est bon Oh, c'est Lya qui doit être content Il s'est pas trop mal qualifié, là Ok Bon, ben écoute, je suis bon, on peut y aller Euh, j'y suis pas encore Pantsamus Pantsamus Pantsamus, CB, Petit Lou Maxi Salut Vic Qui est sur le live Maxi et Humain en dernière place Eh ben écoute Euh, pour moi, c'est C'est bon Et il n'y a plus qu'à rejoindre le circuit Je suis prêt Je suis prêt On y va Eh ben, c'est un go Parce que bon, grosse soirée quand même C'est une MotoGP, donc c'est un peu long Donc on ne les fait pas attendre Hop là, Thermas, c'est parti En avant-gagant Voilà, Thermas sélectionné Il n'y a plus qu'à Ça charge Salut, Coupra Bon, ben écoute, bonne course, tout à l'heure Eh ben merci, à tout à l'heure Donc de nouveau, on se retrouve Sur le circuit Thermas Avec Neuf pilotes Virus, LDA, IAM Pants, Samus, CB1000 Petit Lou, Maxi Francis Et Humain On va laisser A ces chers messieurs Le soin de Choisir Leur pneu Très important J'arrive juste sur le live Sur mon téléphone Pour voir un petit peu Ce que ça donne J'ai actuellement Trois vues Trois personnes Qui regardent Donc Merci à ceux Qui sont venus Pour voir J'espère que ça se passera bien Pour les spectateurs Et que ça se passera bien Également Pour les pilotes On attend de voir Ce que ça va donner Pour la suite Ah là Il reste plus que CB Maxi Et Humain Ah Tillou qui s'est remis en rouge Changement tactique On attend CB Maxi vient d'être au vert Tillou également CB Qui va donner le top départ Pour la course On attend Et bien Tous les joueurs Sont au vert C'est parti Messieurs Bonne course en tout cas Amusez-vous bien Et puis Faites-vous vraiment plaisir Les pilotes ont achevé Leur tour de formation Et sont alignés Sur la grille de Termas Des Rio Hondo Encore quelques secondes Avant d'assister au départ Du Grand Prix d'Argentine Pour cette première course De la saison 4 Des Tiki Boys Et Boum Et le virus Le virus Au prise Avec Elia Pour le premier virage Le virus conserve Sa pôle Elia N'entend pas pareil Mais le virus Reprend de nouveau Virus Elia Avec Pente Pente et Yam A ses trousses Tillou qui suit De près Inspiration d'Eldia Très gros freinage De virus Elia Qui écarte légèrement Mais qui reprend On a tout un petit groupe Là C'est bien Ouais 9 pilotes sont présents On a sur Elia Un freinage Un virage gauche Très délicat Le prochain risque d'être de même Il ne se passe pas de même De toute façon On descend un petit peu De Pente 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 et Yam 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 qui va Faire quelques kilomètres supplémentaires On revient sur la tête Un virus qui va sûrement Comme je dis toujours A son habitude Va nous faire un virus Qui va tenter De s'échapper Mais Elia L'est pas d'accord Elia ne veut pas Donc Elia Donc Elia Fait tout son possible Pour rester derrière Et surtout Osez de remonter Et pas le laisser passer Trois dixièmes d'avance Pour l'instant Deux virus Sur le deuxième Les trois vans Ils sont Toujours d'actualité On va prendre le Second groupe Avec Pente J'aurais bien aimé Pente Voilà Pente et YAM Il se suit Il y a une très belle phase Il faut plus enrouler Alors il y aura un tout petit Pour Elia Il a dit Ah non Elia a dit Chuter Il fait l'erreur Et ce qu'on retrouve Pente A la deuxième position A une seconde Avec YAM Juste derrière Cinquième C'est le CD Elia Qui a perdu Beaucoup de positions Maxi Francis Est avec lui C'est avec lui Une bataille actuellement Entre Maxi Francis A l'écran Avec Elia Et CB Juste devant Ça montre lui C'est pris une petite sécurité Il se décoq Il fait que laalihan Il s'échappe un peu. Un humain qui ferme la marche. Non, on a actuellement le petit loup qui ferme la marche. Un petit peu plus loin. Il n'y a rien à faire. Il reste encore... On n'est qu'à la moitié. Ah là là, erreur, erreur. Il arrive avec une chute. On va retourner sur la tête de course avec le virus. Il risque aussi, maintenant, une seconde 5 d'avance. Une seconde 5 d'avance sur Pan. Et Yam. Yam qui ne lâche pas. Yam ne lâche pas. La Yam sait répondre au rendez-vous. Quand il y en a, la Yam et Yam savent le faire. Et attention, Yam n'est pas forcément loin. Un petit loup qui se crache de nouveau. Il y a des petits soucis de petit loup. À l'entraînement, il ne chute jamais. Il est arrivé en course. Il ne s'est plus le même pilote. Comme il le dit lui-même. Une demi-demande d'avance, maintenant, pour Yam. Pour Pan sur Yam. Il faut freiner de l'arrière, là. Et ne pas attendre qu'il y ait la rupture au niveau du moteur. Et passer de la vitesse supérieure. Même avant que la moto ne commence à décoller un peu de l'avant. Ça va dépendre également de l'antibuline. À suivre là. Il va se faire passer x7 et x8. Et là, il va se faire passer x7. 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 Et presque deux secondes d'avance maintenant de virus sur pente. Pente qui n'arrive pas à se défaire de Yam, Yam n'entend pas de cette oreille, et va aller jusqu'au bout. Quatre dixièmes, ils sont à surveiller ces deux-là. On va y revenir, pour l'instant on est sur CD, avec Maxi Francis qui n'est pas loin derrière, et une demi-seconde. C'est B qui commence à profiter un petit peu, qui prend du temps, attention, j'ai dit qu'il fallait les surveiller. C'est de là, donc on y va, on est sur Yam, Yam est pente. Et Yam qui, à l'instant, passe devant, mais chute également. Et ça mousse qu'en profite, bravo ça mousse quelque part. Il était là, il n'a pas chuté, il se retrouve maintenant sur la première marche du podium. Et petit loup, il re-scratche. Et c'est B qui est à quatre dixièmes de Yam, après son erreur. L'erreur de Yam. C'est dixièmes. Sept. Allez, viens voir mon petit loup. qui ont fini avec l'avant-dernier tour. Le dernier tour se profile. Les écarts sont que c'est conséquent. Et petit loup qui re-chute. Humain en neuvième, à neuf secondes d'Eldia. L'Eldia, après son erreur, est toujours à la seconde place. Il est dur de faire une autre erreur. On voit, Maxi Francis. Qui voit CB s'éloigner. CB qui voit lui-même Yam s'éloigner. Chambousse. Il y a une petite marche d'avance sur Yam. Yam lui-même pente en deuxième place. Ça va aller jusqu'au bout. Et on va assister à la victoire de Virus sur la course rapide à 25%. Bravo pour Yam. Pour Virus. Pense en deuxième. Samus troisième. Yam quatrième. Ah, stage de CB. C'est Maxi Francis qui risque d'en profiter. Maxi qui en profite. CB qui passe. Attends d'humain. Elia qui est passé aussi. Humain. Et le petit loup qui... Ah, et là, qui n'arrivera pas à terminer. Dans les temps. Je confirme tout de suite les temps. Il n'y a pas eu de longue lap. C'est tant mieux. Nous voulons bientôt rejoindre le parc fermé pour recueillir les premières impressions du trio de tête. Mais en attendant, retour sur le classement final de la course. Eh bien, premier Virus. Bravo. Virus en 1,35472. Suivi de Pense en 1,35909. Samus en 1,36207. Yam en 1,35705. CB en 1,36940. Maxi Francis 1,37174. Elia 1,37143. Humain en 1,38147. Et petit loup en 1,38143. Eh bien, voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau du classement sur la course rapide. Bravo, messieurs. Rien n'est terminé. Tout est encore à jouer. Je vais aller voir mon compatriote. On va discuter un petit peu ensemble. Et on va continuer tout ça. Grosse surprise. Grosse surprise pour la victoire. Grosse, grosse surprise. Dodo, dixième. Et pas dans les 40 secondes. Waouh. Eh bien. Bon, ben, voilà. Cette course-là est encadrée, cher ami. Voilà. Sauf ici. Il y a neuf pilotes plus rapides que Dodo aujourd'hui. Ça fait mal. Désolé pour Dodo. Allez, on va mettre prêt. Et puis on va refaire la même chose en 50%. J'ai coupé le serveur. Je vais rallumer. Je ravis tout le monde. T'as eu un souci ? Ben non. Ben non, parce que sinon, tu vas pas pouvoir les remettre dans l'ordre. Tu crois qu'on ne peut pas les remettre dans l'ordre ? Ben, je n'ai pas envie de tenter, moi. Ouais. Bon, on va voir tout de suite. Non, non. Si c'est possible. Je ne sais pas les commandes la dernière fois. Ah bon ? Je peux, en tout cas. Ben pourquoi, je n'ai pas pu, moi, l'autre fois ? Ah, je vais avoir là. Ça s'appelle de l'informatique. Donc, tu sais bien qu'on ne peut faire confiance à personne à ce niveau-là. Ouais. Ben bon, je me fais rassurer un coup. Ceci dit, je vais quand même aller parler du salon. Je vais passer en 50%. On va voir ce que ça donne. Hop. Comme ça, au moins, je suis sûr. On ne sait jamais. Je préfère, toi, relancer et être sûr. Ouais, ouais. Moi, j'avais une fois où je ne pouvais pas revenir en arrière. C'est-à-dire que j'avais le droit de paramétrer, mais ça s'arrêtait là. Non, c'est bon, je peux. Ça m'évite de raviter tout le monde. C'est tant mieux. Je le ferai la semaine prochaine. À moins que ça ne marche pas sur la PS5 et ça ne marche que sur la PS4. Ah ben, écoute. Tu sais, des fois, il ne faut pas savoir pourquoi ça ne marche pas. Il ne faut pas chercher à comprendre. Non, exactement. Donc, je préfère être sûr, comme ça, au moins. Bon, ben, pour moi, c'est bon. Ils sont de nouveau dans l'ordre. Et donc, on va quand même citer Virus qui a gagné la course. Bravo. Ouais, ouais. Il a eu un peu de mal parce qu'Eldia l'a suivi pendant très longtemps. Et puis, finalement, il y a Eldia qui a fait une erreur. Je n'ai pas vu sur le live que c'était comme erreur. Et il y a aussi une erreur de Maxi Francis qui a chuté dans le dernier tour et qui a laissé sa cinquième place à CB. Allez, Dodo revient, là. Alors ? Il va se refaire beaucoup d'erreurs, non, pour Dodo ? C'est quoi ? Des chutes ? Ah, plusieurs chutes, ouais. Ah, ouais ? Non, il n'était pas dans le coup. Non, il n'était pas dans le coup, là. Euh, Eldia qui me dit qu'il est dégoûté. Tu m'étonnes. Et bon, bien sûr, Samus qui le remercie parce que celui-ci est forcément une place. Non, c'est bien pour le podium. Podium sympa avec Samus en troisième, Pente en deuxième et donc Virus en premier. Et un peu, on s'est approché d'un record du monde, du nombre de chutes. Ce n'est pas pour pointer petit loup du doigt, mais pas en forme ce soir. Beaucoup d'erreurs le concernant, c'est dommage. Lui qui ne chute jamais quand il est en course avec les copains. Et puis, dès qu'arrive le moment d'arriver en championnat, il perd ses moyens. Bon, en tout cas, Eldia sportivement félicite Samus. Bien joué. Il est quand même deg, comme il écrit, de sa première course. C'est pas grave. La deuxième va sûrement tout remettre dans l'ordre et on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a de belles choses qui vont se profiler. On sait qu'il y a quand même qu'un dixième qui sépare Virus d'Eldia au Calife. Et Yam qui est à moins de 30 millièmes d'Eldia. Et Pente qui est à 30 millièmes. Donc, la troisième place est loin d'être jouée, en tout cas. Et même sûrement la deuxième. Je ne dis pas que Virus va de nouveau remporter la course. Et on va savoir ça dans pas longtemps, en tout cas. Personnellement, je suis prêt. Ah bah, Dodo, il ne peut pas faire la deuxième. Super. Ah. Je crois avoir compris, mais... Voilà, voilà. Et bah, ce sera un 9-9. Donc, voilà. Voilà, bah, Samus qui... Bon, bah... Qui espère qu'Eldia va se rattraper. C'est sympa, c'est sportif. On y va. On rejoint le circuit. Oui. Go. Tell mas del riondo. Et c'est parti. Bon, bah, rendez-vous après... Moi, je vais faire des interviews de mon côté. Tu feras les tiens. Et puis... Et puis, on va voir si après, on se fait pour une... Si on ne se crois ou pas. Si on ne se crois ou pas. Ok. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, à plus tard. Ok. Ok, Dac. Allez, go. Go. Et nous dire, voilà. Donc, est-ce que Virus va... Va de nouveau être insolent, on va dire. Insolent sur... Sur la course. Et ne laisser aucune chance aux copains de... De se battre contre lui. Est-ce que Eldia va reprendre du poil de la bête et... Et se battre pour la tête et sans faire d'erreur. Qu'elle va te donner... Qu'est-ce que va donner sa mousse, Pente, Yam ? Est-ce que Petit Loup va performer ? Est-ce que ses bébils ira bien ? Et est-ce que Maxi ne fera pas cette erreur de chuter ? Et qu'on est-il d'humain ? On va voir ça dans pas longtemps. On a Pente qui, lui, est prêt. Ah, donc là, on les voit bien mieux. On a... Deux... Deux, deux, deux... Deux Ducati. Deux Yam. Une Honda, une KTM et trois Apriat. Les Apriat sont vraiment à la fête. En termes de nombre. La nouvelle inconnue, c'est entre une course rapide et une course longue, 25 ou 50%, le choix tactique des pneus peut changer. Et on espère que vous ferez tous les bons choix. Nous n'attendons plus que Yam, Petit Loup et Humain. Donc, on remet à gamme. Et bien maintenant, place à la course. Les hostilités sont lancées. On y va, on y va, on y va, on y va. Les pilotes ont acheté leur tour de formation et sont alignés sur la grille de Termas des Rio Hondo. Encore quelques secondes avant d'assister au départ du Grand Prix d'Argentine. Allez, messieurs. Allez, les furieux. Faites-vous plaisir, surtout. Ça, faut pas hésiter. Et boum ! Virus. Meilleur départ. Attention, c'est Pan qui a pris la deuxième place. LDIA n'est pas loin. Yam non plus. Tout le monde est en paquet actuellement. Tout va bien. El Diac qui reprend sa deuxième place. Yam qui fait une belle entrematière. Quatrième place. Aspiration de pente. Très gros freinage de pente. Très, très gros freinage de pente. Ah, et c'est la chute pour pente. Je pense qu'il va se maudire. Désolé, pente. Allez. Courage. YAM troisième. El Diac qui chute. El Diac qui va se remaudir de nouveau. Pour l'instant, virus, 8 dixièmes d'avance. YAM à peu près, 4 dixièmes. Maxi, Samus. Humain qui répond présent avec sa cinquième place. Et même petit loup. Roule en route. C'est vite fait par pente après sa chute. Et El Diac après sa chute également. La chute était souvent moins grave pour pente que pour El Diac. Mais bon. On est qu'au début de la course. Sa mouche reste menaçante. 8 dixièmes. Avec Maxi Francis qui le colle. Maxi Francis qui va se remettre de sa chute en course rapide. Allez, un petit tour. On voit tous les pilotes avec Virus qui est déjà une seconde 6 au deuxième tour sur 13. Allez les gars, on ne le laisse pas filer là comme ça. On veut faire quelque chose. Allez les gars. Je me rappelle quand même que Virus a eu le record du tour durant la course rapide. Et que là il ne semble pas vouloir changer de position que celle qu'il a eue qui est la première. YAM, deuxième. YAM, pas de chute. Samus, je ne t'en souhaite pas non plus de chute. Et attention, Samus lui est menaçant. Il n'entend pas de cette oreille. De nouveau. Et il reste très proche. Maxi Francis qui suit les trois hommes de tête. Avec un léger écart actuellement sur pente. Ports suivi de pas très loin par l'humain. L'homme au gant vert et au botte verte. Et lui-même, il peut avoir des outils à se faire avec CD. Il faut être tout près. Et ça aspire. Ça freine. Et ça passe. Pour les deux. Petit loup en huitième. A deux secondes pour l'instant le CD. Allez. Petit loup et le dia. Ah, petit loup. Petit loup, petit loup, petit loup. Petit loup. Petit loup qui récupère, on va dire, les dernières places. El dia qui va tenter de remonter. Même si ça a dû l'embêter tout ça. En attendant, CB humain. Il y a une bataille qui se passe actuellement. 8 écarts. Un tournant, pente. Pente et Maxi Francis. C'est la bataille du moment. Une bataille des prias. Un tournant, c'est un peu écarté qui va moins bien profiter de l'accélération. Il essaie de prendre un peu la scie. Si c'est un peu Maxi. Ah, il y a un qui vient de stretcher à l'instant. Il est à 3 lignes. Allez, petit loup. Il y a des pilotes pas loin devant. El dia qui va tenter de revenir à un petit loup qui chute. El dia qui va tenter d'arriver sur une heure. En attendant, il y a Samus. Il faut voir de près. Samus est en train de se rapprocher de Yam. Doucement, mais sûrement. 4 tours sur 13 actuellement. On est douce sur le freinage. Bravo. On sort bien là. Pas trop longtemps la zone. On vit que c'est la 3. Et les suivantes. YAM qui s'écarte. Samus qui prend à l'intérieur. Mais meilleure accélération pour Yam. Samus qui cherche à doubler Yam. Et à conserver cette place. Très peu de pénalités. Et là, Samus qui fait la spi. Attention au freinage. Yam est fort au freinage. Et là, Samus qui débrouille. Ce virage est particulier. Il y a eu son freinage là au bout. Attention. Ça marche bien pour tout le monde. Ça va. Petit loup qui rescratch. On va rester sur ces deux culottes. Ah, belle sortie de Samus. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ce prochain virage. Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Samus prend un petit avantage. Il y a un petit. Il s'écarte toujours encore. Un tout petit peu trop. Et qui va mieux accélérer, je pense. En tout cas, il s'amuse. Voilà. C'est ce que je peux en conclure. Attention. On ne s'écarte pas trop après le virage. C'est un peu le défaut de Yam. Peut-être par rapport à son choix de pneus. Il va falloir un petit peu anticiper les freinages. En attendant, si on vient sur la tête de la course. Maintenant, c'est deux secondes et demie. qui séparent virus de Yam. Donc, virus fidèle à la tradition du virus. Je pars devant. Et les autres, je vous laisse derrière. Voilà. Et je m'amuse. Je me fais plaisir. Je fais ma course. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Allez, on revient sur la bataille en cours avec Panthe. Qui n'est pas loin, Panthe. Qui n'est pas loin de Samus. J'espère que ça va se regrouper. Ça va faire une belle bagarre à trois, ça. C'est fort possible que Yam est en train de remonter. Il remonte. Très prudent dans ce freinage. Là, si on voit les choses différemment, on va prendre avec Yam. Et Yam qui a repris un petit coup de sain de sécurité. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait. Ah, toujours l'écart, 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 l'écart. Et c'est là que la mousse en profite. En trainant un petit peu plus tôt, en étant plus court. En trainage rouge très délicat. Là, il va falloir être sur un filet de gaz. Les amantes, l'accélération. C'est si de changer. Visez le point de corde. Et surtout, vous trouvez la bonne réaccélération. C'est le plus dur qu'il y a à faire. Surtout, il y a un petit peu. Je pense qu'il évoie. Je pense qu'il n'est pas loin. Il y en a un qui n'est pas loin d'un autre. C'est El Dia. El Dia qui vient de chuter. Je voulais le mettre sur lui. Et là, il a rechuté. Il va se remédire de nouveau. Je le sens bien. Désolé pour toi. Allez, prendre 3 dixièmes. Troisième Samus, il profite d'une petite erreur de Samus. Pour passer en troisième position. C'est maintenant chauffe-fraîte. Ça mousse qui nous fait un extérieur, mais un bon freinage. Ça n'a pas été suffisant. On en fait d'ailleurs un petit passage dans l'herbe. En tout cas, prendre 3 dixièmes. Tant qu'il semble vouloir s'attaquer maintenant à Yam. Il est dans une phase de remontée. On va voir ce que ça donne. Un petit coucou à petit loup. Comme dirait Pierre Perret, c'est la vie. Ne pleure pas. Pour vous qui connaissent, petite référence à Pierre Perret. Et là, je ne m'adresse pas au plus jeune. Forcément. Allez, il y a. Il y a le bosse et le casque vert. El Dia qui, de nouveau, va tout refaire pour essayer de re-grapiller quelques places. Deux secondes. Il reste un peu plus cinq tours. Maxi, Francis et CB. Et CB qui voit, ça mousse. Ah non, 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 il ne le voit pas, pardon. Erreur de ma part. Par contre, il va falloir préparer un petit peu sur Pente. Qui va tout prix rechercher la YAM. On y va. Il ne faut jamais trop accélérer. Il faut accélérer progressivement. C'est un dévirage. On y va. Ce qui est là, il faut là. Vite, un gauche, vite. Un droite, un droite. Pas trop vite. Il faut faire bien pencher la moto. Ouh, il s'est bien passé. La moto n'a pas bougé. Tant mieux. toujours 5 dixièmes je pense qu'il faut le plus court 3 dixièmes maintenant mes pentes s'écartent maintenant tous les deux certains virages, attention à celui-là c'est dur, c'est dur, les poulades sont propres pas trop en faire dans le freinage elle est toujours 4 dixièmes allez, on va prendre des nouvelles de la tête maintenant la tête qui se situe à 5 secondes 3 du deuxième donc virus, il déroule, il déroule, il déroule j'ai appenu virus avoir fait une erreur dans la course longue mais l'avance qui l'avait lui permettait on va dire d'avoir une chute et de pouvoir partir mais les deux autres sont là ils sont quand même pas loin même si c'est 5 secondes ils sont pas loin allez, encore 3 tours et demi il y a un ongle là pour petit loup petit loup qui est pas en forme tout ce soir il est juste, il est sur le vibreur mais il est devant et il a toujours ses 5 dixièmes sur pente il faut savoir aller vite mais pas faire d'erreur c'est jamais gagné attention Maxi Francis chute oulalala pan qui qui s'est vraiment vraiment beaucoup beaucoup trop écarté et qui l'a perdu gros dans la bataille et c'est sa mousse qui devient maintenant menaçant allez on a Maxi Francis 5 dixièmes de retour sur CB et LDA entre les deux ah il y en a 3 là il y a 3 qu'il faut suivre CB LDA celui de Maxi qui le rentre en ville de Mille il y a un bien vœu il y en a qu'il chute il y en a qu'il chute il y en a qu'il chute il y a 2 Léger avantage maintenant pour Valdia, le léger, ça va dépendre de chaque virage. C'est bien qu'il travaille, ça a reparti le virage. Ah, c'est joli ça. 1, 2, 3, il a préparé, il a 3 virages de ça. Et sa préparation, j'espère qu'il ne lui fait pas défaut. Trajectoire légèrement différente et ça paye. C'est pas encore passé mais on voit que CB travaille. Tu me prends, je te reprends. Ça va aller jusqu'au bout ça. Sur les 3j5, Samus et Maxi Francis sont maintenant à l'angle up. Samus qui tente, on l'angle up. Ah, il l'a loupé, dommage. Parce que Maxi va le tenter. Maxi le tente, ah mais il est large. Déjà c'est loupé, donc il y remonte. J'espère ça pour le prochain en tout cas. Elle va remonter, petit loupé, pour fermer la marche. Humain. Maxi Francis qui a un angle up. CB 1000 ensuite, il voit l'IA juste devant. Mais l'IA, il faut avoir pris l'ascendor. Ça mousse qu'un angle up. Attention, faites-le les gars. Ça coûte très cher le angle up. Dans le règlement, c'est 10 secondes de plus. Un temps d'empente. Troisième position, ce coup-ci, il est solide. Il y a une marche d'écart sur Samus. Yann ne sera pas rattrapé. Yann va finir sur le podium de nouveau. Qui lui rechute. Et surtout, Virus. Virus qui va en terminer de nouveau. Avec une très belle avance. De nouveau. De nouveau. Et c'est la victoire. Ensuite, C'est le second shooter. Yann. Ah, Pant qui vient de scratcher. Attention, Pant, Pant, Pant. Il faut redémarrer. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne démarre plus pour Pant. Et Pant qui a déconnecté. C'est quand même terrible. Bon, ben, c'est Samus qui va en profiter pour la troisième place. CB, LGA. Maxi Francis. C'est le point de boucler. Et c'est terminé pour la course longue avec une victoire de Virus. 1,35, 340. Deuxième, Yann. Virus, Yann. En 1,35, 937. Et Samus. Samus en 1,35, 605. Samus qui roule bien. Dommage pour ces petites erreurs qui sont là. Alors maintenant, on va on va tâcher de voir pour les paramètres de profil. On va donner pénalité à Maxi Francis. Pénalité de 10 secondes. Comme il dit dans le règlement. Et pour Petit Lou. Pénalité de 10 secondes qui va de toute façon rien changer à tout ça. Et au final. En attendant que la réalisation nous mène jusqu'à la rencontre des stars du jour. Revenons sur le classement final. Bon ben oui. Voilà. On en est arrivé là avec Pente en non classé. Et surtout, Humain qui avait... Pente, il va falloir qu'on retrouve la vidéo pour voir tout ça. Et on va inviter les petits pilotes à discuter un petit peu de leur soirée. Savoir qu'est-ce qui s'est passé pour eux. On va l'inviter. Et on y va. On y va, on y va. Et on invite les pilotes. pour savoir ce qu'ils en ont pensé avec sa mousse. Alors, j'ai d'abord Cardboy qui me demande... Je vais voir Cardboy d'abord. Et ensuite, on fera l'interview. On va peut-être la rejoindre tout entière. On va voir ce que ça donne en attendant. Bonsoir, messieurs. Je vous interromps juste deux secondes. J'invite aussi le deuxième groupe à nous rejoindre. Comme tu m'as invité, Cardboy ? Comment on faisait avant ? Ben non. Ben, comme tu m'as reçu une invitation, je me suis dit tiens, il m'invite pour un truc. Je suis invité au cas où tu ne pouvais pas rentrer. D'accord. Ok. Très bien. Bon, ben, tout à l'heure. Salut. Tcho les gars. Salut. Bon, donc, on va vraiment démarrer une partie. Une partie privée. Et on va inviter ce que c'est tous nos petits... nos petits pilotes, tous nos petits mondes. Inviter des joueurs, on y va. Les joueurs de chez Titi Boy, CB, on y va, LDIA, Humain, Maxi, Pante, Petit Lou, Samus, Virus, Yam. Et puis, voilà. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. de sacré course, en tout cas. Alors, qui va répondre présent ? Qui va répondre le premier ? Raphaël Dior. Yes. Salut. Salut. Salut, Thierry. Salut, Samus. Alors, euh... panne d'essence ? Ah, je ne sais pas. Panne d'essence ? Panne d'essence ? Salut, Thierry. Ah, mince. Ah, c'est ça, je le voyais, juste, il lui reste un virage. Mais même moi, il me restait un virage, quoi. Un virage. S'il avait une heure de coût ou quoi que ce soit, je lui laissais à troisième place. Un virage, et c'est même pas devant ce que je n'avais plus d'essence. Ouf. Eh, ça moude, à un moment, tu me chauffais le cul, là. Tu me chauffais. Oui, il y a eu une belle bataille entre nous deux, mais je vais remettre le Power 1 histoire d'assurer tous les places. Et hop, je ne vais pas tenter de chuter, parce que... Voilà. Bon, c'était chaud, dis donc, les gars. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, pour les premières, quelques petites surprises, des bonnes et des moins bonnes. Ces deux courses, ouais, elles auraient été pour moi. Salut Thierry, je n'avais pas vu que tu m'avais invité. C'est pas grave, c'est pas grave, l'important, c'est de venir. Tu m'embêtes, tu m'embêtes. Deux fois, sur les deux courses, deux fois, j'ai pas réussi à te passer, j'ai putain, et puis, on se touche dans le même putain de virage. Putain, dans le virage du Myromite, là, avec le dégagement bleu, J'y croyais pas moi, je dirais ça. La roue, elle se levait, et puis, je partais en cacahuète. Ça, c'est un géo, ça. Deux fois d'affilée. Ça va, Thierry ? Un peu, ben, écoutez, moi, ça va, c'était sympa de vous voir, donc, on va procéder. Joli ton 33-4, hein, salopard. Merci, les gars. C'est comme vous voulez, vous me battez. Je vous ai donné les réglages, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour vous filer les réglages, il n'y a plus qu'à. Non, apparemment, il est dur à battre. Mais, bon, pour ma petite fierté personnelle, je suis content. Voilà. Ah, bah oui, tu peux. Je peux. Merci. Alors, on va prendre celui qui a été deux fois sur la troisième marche du podium. J'ai nommé Samus. Bon, bien Samus. Ça a dû te faire plaisir, quand même, de faire ça, même s'il y avait eu quelques jeux de petites bagarres, également, mais voilà. Tu as répondu présent. Ça s'est bien bataillé. Franchement, ça fait plaisir. Parce que, depuis le temps que je n'avais pas relancé le jeu, depuis la dernière fois que j'avais participé, je n'avais pas relancé le jeu à cause de la manette. Eh bien, tu sens. Il y a une semaine à tout casser. D'accord. Bon. Toutes les courses d'entraînement qu'on avait fait, allez, j'étais quoi, huitième à tout casser et là, direct podium, je n'y revenais pas. Non, bah, revois-toi. Non, c'était très bien. Voilà. Vous allez voir ça. Alors, on va parler de Yam. Yam, maintenant, qui, sur la grille de départ, avait la troisième place, qui a fini quatrième à la première course et qui a fait une chute dommage qui a laissé pente à prendre cette deuxième place. C'est dommage parce que je me suis dit est-ce qu'il fera la même chose et est-ce qu'il va faire attention sur la course longue ? Eh bien, lui, il a fait attention sur la course longue et il est arrivé deuxième. Il arrivait même et tu contenais vachement pente sur les derniers tours de la course longue. Il est remonté jusqu'à trois dixièmes mais en règle générale, c'est du cinq dixièmes partout. Comment tu l'as vécu cette course rapide avec ta chute et surtout la course longue avec cette pression que tu ne te mettais pas en temps ? Ben ouais, surtout le retour de... Même dans la course longue, la mousse qui remonnait aussi. Et après, la pente, là, j'avais chaud quand même. Ouais, mais en tout cas, ouais. Mais en tout cas, bravo. C'est rapide, ouais, bah tant pis. Ouais, mais en tout cas, j'ai vu tes trajets, je les ai vues, elles sont belles. Elles sont belles. Vraiment, tu profites de tout le circuit pour essayer de performer. Et puis, ben là, voilà, ça paye, au bout du compte. On s'est entraîné pas mal avec virus. ça. C'est vrai que... On s'est entraîné grave. Virus, virus. Alors, je crois que je l'ai vu dans le haut du résultat, il faut que je vérifie. Non, virus, bravo, portée de course. Allez, on va, on arrête le suspense. Bravo, virus nous a fait des virus. Les virus, ils se barrent devant et ils s'en foutent du reste. Voilà, donc, par deux fois, ça a été le cas. C'est le but, c'est le petit virus. Virus, je t'en retiens. Je t'en retiens. Je m'en doute bien, je m'en doute bien. Voilà. Même les bactéries qui sont mille fois plus grosses, il n'en a rien à foutre qui les bouffe. Voilà. Donc, bravo, et puis deux records du tour sur la rapide et puis sur la longue. Donc, joli carton plein pour ces deux courses. Ouais, très bien. Très, très bien. Très bien. Belle course, bien, bien, bien négocié. Après, j'ai eu la chance déjà de partir en pôle par rapport à la bontance. et j'ai fait des deux pas, des bons départs, ce qui m'a permis de rester devant et de ne pas trop être embêté et de pouvoir gérer les derniers tours tranquillement et de ne pas être embêté. Tout à fait. Bon, ben, revoir à toi. En tout cas, très bien. tous pour leur podium. Merci. Voilà. Dommage à PNT qui tombe en panne d'essence. Ah oui, je me suis demandé ce qui allait se passer à ce niveau-là. je te dis, même moi, je me suis demandé et franchement, je te dis honnêtement, si ça avait été un problème de co ou quoi que ce soit, la troisième place, je voulais laisser. Ben, merci. C'est ce que je disais avant, parce que pour moi, ça n'aurait pas été légitime. Ouais. Bon, on va dire que le championnat commence bien. Ben, il commis, ouais, il vous en reste encore 11. Ils sont trois catégories différentes, donc ça va le faire. Mais c'est vrai, c'est relâché, quoi. C'est vrai que j'avoue, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de gens dans les qualifs en 34 parce que je m'envoie bien au groupe A. Mais, bon, ben, écoute, c'est comme ça. Ouais, tu étais à 41 millième du groupe A, pour être précis. Voilà. Donc, vraiment, pas grand-chose. Moi, je vais parler d'LGA maintenant. Bienvenue à toi, LGA de nouveau. J'ai trouvé que tu avais bien roulé alors, tu avais mis la pression sur la course rapide à virus et ça, c'était pas mal parce que pendant plusieurs tours, j'ai bien aimé moi aussi. C'était cool. Tu ne le lâchais pas. Hélas, comme tu l'as mis dans le chat, la première course, ben, voilà, une erreur et puis ça t'a fait descendre dans le podium, dans les positions et sur la deuxième aussi, mais voilà, en règle générale, plutôt bien avec un 36-3 mais assez régulier. Contente-toi quand même, LGA. Enfin, moi je pense. mais je suis content quand même de ma course même si j'ai fait chier le micro de... que ça mousse, mais je me suis amélioré franchement par rapport à avant et c'est très némarque, c'est vrai, c'est clair. et je commence à faire de belles bagarres donc ça me plaît mais je ne suis pas encore sans le podium donc voilà, le jour où ça va arriver, je serais content et en fait, avec des Russes, je suis le deuxième, je me voyais devant absolument, je voulais être absolument devant et je n'y arrivais pas et je me mettais une pression et puis d'un coup, j'ai trop freiné sur le grand virage dans le droit et sur les deux fois d'affilé, je suis tombé à cause de ça et après, c'est comme ça et il a été plus fort que moi, le virus, c'est comme ça et voilà, après, je reviendrai et je serai devant. Voilà, ben voilà, tu le sens, on le voit, c'est quand même t'es sur une pente à fond dans ta gueule. J'aimerais bien te voir devant parce que c'est vrai que tu t'es amélioré mais c'est un truc de... Ah ouais, bravo. Franchement par rapport à avant, t'es beaucoup plus régu, tu fais beaucoup moins de longue lab ou quoi que ce soit. Après, ce que j'ai bien aimé sur la première course, bon, je... Je suis fini pas bien mais sur la deuxième course que j'ai bien aimé parce que je suis tombé une fois, je suis tombé deux fois et j'ai fini dernier, j'étais loin tout le monde et j'ai activé le Power 2 et j'ai remonté tout le monde jusqu'à la cinquième place. Mais j'ai dépassé tout le monde donc franchement, moi, j'ai bien aimé et puis surtout la bagarre avec CB, il y a eu CB, Maxi Francis, je pense qu'il a dû le voir devant la bagarre donc non, franchement, j'ai bien aimé. Alors on a Maxi Francis qui est avec nous, Maxi Francis qui a... Bonsoir Maxi. Salut Maxi. Bonsoir Thierry, ça j'aime bien ça. J'aime bien ça. Bonsoir Thierry. Par exemple, dans le dernier tour, dans le dernier... Moi, il y a CB qui m'invite, je vais l'autre côté ou... CB, il y avait CB qui était derrière Maxi Francis, il se tapait tous les deux la bourre et Maxi Francis qui a fait une erreur, une chute et qui a permis... Et là, ça... Ouais. Ouais. Ah, c'est peut-être mon... Alors, c'est peut-être de ma faute, j'ai laissé ces paramètres-là par défaut. Alors peut-être que par défaut, ce n'est que manuel. Parce que moi aussi, je l'avais laissé en automatique et il n'a pas fonctionné. T'avais une petite fenêtre au-dessus de l'écran quand t'arrivais? Parce que quand tu le mets en automatique, normalement, t'as une petite fenêtre avec la petite pastille. Donc, c'est de mon côté. C'est de mon côté. Chose à vérifier pour la prochaine. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, tiens. Il y a CB. Il y a CB. Alors, CB qui nous a rejoint. Donc, bravo CB. Comme on en parlait juste avant, merci à Maxi Francis pour t'avoir cédé une place sur la course rapide. Et là, il a vraiment frôlé le vibreur, mais ça l'a fait chuter. Et bien, ça t'a permis de gagner une place. Et de finir 5e sur la rapide. Et encore mieux, 4e sur la longue. Oui, 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 tout à fait. J'ai dégoûté. J'ai cravassé. J'ai cravassé. On a fait une bagarre de fou. Ah ouais, mais un truc de fou, la bagarre qu'on a fait ensemble. Et puis, dans le dernier tour... Ah ben, ça a payé. Justement, je l'ai, la vue. Ou tu passes juste devant. Alors qu'Eldi a commencé à prendre une petite avance. Et pour moi, c'était gagné. Bien joué. Donc, bravo. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment des belles batailles à tous niveaux. Quand j'avais 3 pilotes qui se bataillaient par moi, c'était CB, Maxi et Elia. Tous les 3, ouais, ça va du coup. Il y avait... Voilà, je suis resté un petit peu dessus parce que, voilà, il fallait le faire. Enfin bon, en tout cas, bravo, messieurs, pour cette première. Merci. Maintenant, ça a mis déjà un petit peu un petit retour à la compétition avec cette saison numéro 4. Après, rien n'est joué. On n'en est qu'à la première. La deuxième, ça va être sur le circuit de Rerez lundi prochain. Donc, voilà, il y a... Un circuit que je n'aime pas. Eh bien, on verra ce que ça donne. On verra où est-ce que tu te présentes. T'as la chance. D'après ce que j'ai compris, YAML et NOI ne l'aiment pas non plus. Ah bon. Alors, on va y avoir... C'est tout l'occasion. J'ai discuté entre-temps avec Hardboy. Il m'a dit sur la course rapide, le dixième, qui n'a même pas franchi la ligne d'arrivée, je vous le donne en mille, c'est quelqu'un qui était inattendu. Chez Léa, c'était Zodo. Ah oui ? Il a fini dixième à la sprint ? Non ! Si, 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 si. Il a du mal. Il a fait quoi la longue ? Ah, il n'était pas là la longue. La longue, il n'était pas là. Il n'était pas là. Ah ben, ici, il s'est entraîné parce que j'ai vu que par un moment, il avait mis en commentaire que... Ben voilà. On va parler de l'arrivée. Qu'il y avait... Tout le monde se demandait comment j'avais fait. Donc, bon, j'ai rien caché. Donc, il n'y a plus qu'à faire la même chose. Et tu vois un petit peu ce que ça donne. Bon, ben en tout cas, bravo messieurs pour tout ça. Merci. Je vous souhaite... Merci pour l'organisation encore une fois, mon Thierry. Eh ben, de rien, mon virus. Mon virus, t'étais pas beaucoup à l'honneur parce que, voilà, t'étais tellement loin que... Voilà, il n'y avait pas trop de suspense. Mais je t'ai mis un petit peu quand même en vide par rapport aux autres. Virus, je te retiens. Oui, mais... Voilà, virus aussi, il est sur une pente ascendante. Il n'y a pas... Il y a YAM déjà qui a commencé à le faire. Virus aussi. On a LDIA pour ceux qui commencent à avoir d'autres résultats que ce qu'ils pouvaient connaître de par le passé. Donc, j'espère que ça va inspirer surtout les autres pour faire de même et puis arriver aux meilleurs résultats possibles. Surtout qu'ils puissent vous faire plaisir parce que c'est vraiment son cher. Je passe d'avant-dernier à troisième, ça fait une diff. Ah ben, ça change tout. Ça cause. Ça cause bien comme il faut. Ah là, oui. Maintenant, je vais me rouler un putain de joint. Voilà. Et juste après, tu vas aller sur Twitch pour voir les courses. C'est bien ça. Exactement. J'aime bien quand tu me dis dans le live le virus, ça fait son virus, il est parti devant, il n'a plus revu. Eh ben, oui, je recommence. Je recommence avec ça. Voilà. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Pour moi, c'est... Voilà. C'était une belle réussite pour ta part. Voilà. Donc, encore un beau lundi soir te concernant, le virus. Merci au podium et merci à tout le monde. Et puis, allez les gars, vous ne laissez pas faire par le virus. Voilà. Chargez-vous en anticorps, en tout ce que vous voulez. Je crois que j'ai du monde sur le dos, Thierry. Voilà. Ça mettra un peu plus de pression pour le virus. Voilà. Bon, écoute, tu sais quoi, Savousse ? On se retrouvera sur le Mans. Hein ? Arrête. Voilà. On sait que la dernière fois que j'ai fait le Mans, j'ai vu une voiture décoller au-dessus de moi. Une voiture décolle au-dessus de moi. Ah ben ouais, surtout au Mans. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette ligne droite, l'aéro... Ils disent que c'est... Les Unedières ? Non, non, non. L'endroit où la voiture, elle décolle, là. Bah ouais, c'est les Unedières. Ouais, ouais, elle a un nom. Ah ben oui, les Unedières. Non, non, si. Non, mais je sais qu'elle s'appelle comme ça. C'est la bosse qui a un nom. Elle s'appelle un peu comme l'hypodrome ou un truc comme ça. Le dromadaire, le dromadaire. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ah non. Je sais pas, mais il y a un truc. Je sais que je vais encore... Une bosse, c'est le dromadaire et les deux bosse, c'est le chameau. Deux bosse, c'est le chameau. Bon, bah, c'est le dromadaire. Non, c'est parce qu'en fait, je le savais pas et en fait, j'ai regardé le film Gran Turismo. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ouais, ouais. Tu sais quand la voiture, elle s'envole. Oui, oui. Eh ben, t'as vu, c'est quoi, c'est quel nom comme il l'appelle cette bosse-là ? Je sais pas. Ah non, mais ça, c'est Paris avec une chanson. Ah non, mais ça, c'est Nürburgrind. Ah oui, c'est Nürburgrind, pardon, c'est pas le nom. Ah ouais, bah oui. Non, c'est arrivé aussi quand ça décolle, ça devient des feuilles morse, il n'y a plus aucun contrôle, ça parle en tous les ordres. C'est même pas la peine. C'est incroyable. Bon, bon messieurs, bon entraînement. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Mon record, c'est une 34,9. Une fois. Une fois. Ah, mais c'est pas loin, le 35,6, une 35,4, 268. Ah non, c'est pas loin. Non, 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 non. Bon, c'est encore passé pour cette fois-ci, Virus, on dirait. C'est encore passé. Bon, allez messieurs, je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ok. Merci, salut les gars. Ah, c'est... CB, je t'ai pas parlé. Si, je me trompe. Si, un petit peu. J'ai oublié CB parce qu'il est arrivé après. Oui, j'ai dit que... Et petit loup, on l'aura pas. Il n'y aura pas le petit loup. Ben, ça va être la minute de CB. Non, mais désolé. Ouais, non, j'ai juste parlé de la chute de Maxi qui t'a permis de gagner une place. De, quand même, de cette bataille, par exemple, qui se faisait à 3 entre Maxi, LDA et puis toi. C'était, c'était pas mal, mais bon, dans l'ensemble, ça va, ça te va ? Comme, comme prestation ? Ah ben, très bien. Ben, voilà, ça l'a fait. 5 et 4. Ouais. Bon, il reste encore 5 tasses de thé que t'aimes pas. Mais après, il y aura un petit, il y aura une petite pause, moto E. Il y a la moto E. Il y a une petite moto E en pause. Ça va, ça pourrait être sympa. Ne parle pas de cette merde. Non, 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 non. C'est le shaitan. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont du mal, ils ont intérêt de solide parce qu'il y en a qui ne vont pas vous attendre en moto E. Ça, je le sais. Oh oui. Voilà. Avec vous aussi, c'est un vrai de vrai. Je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt. Salut à vous les gars. Salut. Ben voilà, ça s'achève ici. Je ne sais pas s'il y a encore du monde qui sera en train de regarder cette vidéo, mais je vous souhaite bonne soirée à tous et rendez-vous l'année prochaine sur le circuit de Rerez de la Frontera. Salut à tous.